Donc ici, dans la situation, on a différentes réponses, dépendamment de ce qu'on veut avoir comme résultat. Donc, si on cherche le minimum, donc la valeur minimale, c'est le forfait B jusqu'à la valeur de 400 minutes. À partir de 400 minutes, c'est préférable d'opter pour le forfait A. Donc ici, ma réponse est en deux parties, donc c'est un problème qui est assez complexe à cause de ça. Donc, pour moins de 400 minutes, forfait B, c'est-à-dire pour plus de 400 minutes, forfait A. Ici, l'intersection qui correspond à 400, c'est le point d'intersection, c'est un point de changement dans la solution. Donc, c'est là que le forfait A et le forfait B vont changer. C'est un point important dans la réponse. OK. Donc, dans la situation, quelle variable est-ce qu'on va utiliser pour représenter le coût? Donc, pour le coût, on pourrait utiliser la lettre C comme variable. et pour le temps d'utilisation, on pourrait utiliser la lettre T comme variable. Maintenant, quelle serait l'équation pour le forfait A d'après les données qu'on a là? Donc, le forfait A, ça va être C, est égal à 20, le coût au départ, plus 0,5 fois T. Donc, voici l'équation pour le forfait A. Et pour le forfait B, qu'est-ce qu'on aurait comme équation? C. 0,10. Et il n'y a pas de valeur initiale, on part à 0. Donc, c'est l'équation pour le forfait B. Donc, ici, on va résoudre de façon algébrique. Résoudre. On va résoudre de façon algébrique par comparaison. Comme les deux équations sont placées sous la forme Y est égale à Mx plus B. Donc, c'est-à-dire que C est égale à C. Pour les deux équations, le coût du forfait A va être égal au coût du forfait B. Ici, on cherche le point d'intersection, qui est le point critique ou le point intéressant dans la situation. Donc, d'un côté, on a 20 plus 0,05 T. Et de l'autre côté, on a 0,10 T. Donc, pour résoudre, on veut isoler notre valeur T. Donc, isole T. Donc, pour une des équations, on va enlever le 20 ici, à chaque côté. Donc, une des façons de procéder, ça va nous donner 0,05 T égale à 0,10 T moins 20. Ensuite, on va enlever le 0,10 T. Donc, moins 0,10 T, de chaque côté. Il va nous rester moins 0,05 T à gauche et moins 20 à droite. Puis, chaque côté, je vais diviser par le coefficient de T. Donc, diviser par moins 0,05. Moins 0,05. Donc, ici, on va obtenir que le T, T, est égal à 400. Donc, 400 minutes dans notre situation, qui est le point d'intersection. Donc, après avoir trouvé le temps, qui est 400 minutes, on peut trouver le coût correspondant. Donc, 400 minutes comme temps dans n'importe quelle des équations. Si je prenais l'équation pour B, qui est 0,10 T. Donc, le coût correspond à l'intersection des deux, c'est 0,10 fois 400. Ce qui nous donne 40 $. Donc, dans cette situation-là, on a 40 $, qui est le point d'intersection. On peut se référer à un graphique rapide pour finaliser l'analyse de la réponse. Comme le coût est 0,10 fois T, il y a un point d'intersection quelque part. Ensuite, on a un coût qui va changer pour avoir la valeur minimum. Donc, c'est B pour moins de 400 minutes et forfait B pour moins de 400. Et forfait A pour plus de 400 minutes, qui donne le plus faible coût. Donc, le coût est plus faible. Donc, c'est avantageux. Si on a moins de 400 minutes, c'est avantageux avec le forfait B. Et ici, on a plus de 400 minutes. C'est avantageux avec le forfait B. Voilà. On a plus de 500 minutes. on a plus de 500 minutes avec le pour120. Merci.